Musique Je vais m'occuper des semis Je vais vous montrer comment j'en prends soin La nuit donc ils sont dans cette véranda D'ailleurs ils commencent vraiment à tous être tous être beaux Les plantes tomates cerises vont pas tarder à donner des bourgeons Et bon ils vont être plantés dans la serre avant la fin du mois d'avril Je pense vers la mi-avril à peu près Donc la nuit Ils sont ici dans cette véranda Et ici bien sûr Tous les matins il faut que je les sorte Je les rentre tous les soirs pour l'instant Parce que la température est encore un peu limite Je vais les sortir Les arroser parce que là ça fait une semaine que je les ai pas arrosés Et d'habitude j'évite de les arroser pendant une bonne semaine Quand ils arrivent à peu près à cette étape là Quand ils ont 2-3 générations de vraies feuilles Je les arrose pas, je les laisse se dessécher Et une fois qu'ils sont tombants Que les plants on voit vraiment qu'ils ont besoin d'eau Là je les arrose à nouveau Bien sûr en les laissant à l'intérieur Parce qu'il faudrait pas que le soleil tape dessus Et que ça provoque un stress au niveau de la plante Et dans les 24 heures Je dirais que 98% des tomates après sont de nouveau droites et sont reparties Je fais ça pour les adapter à la sécheresse Ces tomates vont être dans la serre Même sans parler de la serre Ici il fait très chaud Et en serre il fait d'autant plus chaud Alors l'idéal c'est Puisque j'ai pas envie d'arroser tous les 2 jours la serre Ce qui est pas bon non plus pour les tomates Parce que vous voyez bien Quand on arrose les tomates Trop souvent Elles éclatent avant d'arriver à maturité Et après on a des insectes qui rentrent dedans Tout ça c'est pas top Donc l'idéal c'est quand même De pas les arroser trop souvent les tomates Elles aiment pas avoir beaucoup d'eau Je les arrose en serre une fois par semaine Mais si je les asséchais pas Avant à l'état de semis Je pourrais pas les arroser Seulement une fois par semaine en serre Avec un bon paillage Et des plantes plutôt adaptées A des arrosages espacés Donc adaptées à la sécheresse un minimum On peut ne pas avoir à arroser Tous les 3-4 jours ça sert Seulement toutes les semaines Alors là les tomates par contre Comme vous pouvez voir sont toujours droites Elles se portent toujours très bien Malgré que j'ai pas arrosé depuis une semaine Donc je vais quand même les arroser maintenant Je pense que ces plants sont déjà résistants A la sécheresse au final Puisqu'ils sont pas en train de souffrir Du manque d'arrosage Pour l'arrosage j'essaie toujours que l'eau Soit à même température Que l'air à peu près Pas beaucoup plus chaud Pas beaucoup plus froid Ça évite de stresser les plantes Pour l'arrosage j'aime bien utiliser ça Mais pas à chaque fois bien sûr Là ça va vraiment être pour donner un coup de boost au plant Donc c'est biologique C'est de l'engrais algues Ce qu'ils appellent Sifid ou Fischmier Engrais algues organiques Celui-là moi j'ai trouvé sur Amazon Parce qu'ils sont encore moins chers Que le site que j'utilisais avant Ça c'est le genre d'engrais Qu'on trouve principalement Sur les sites de culture en intérieur Pour tout ce qui est culture indoor en fait Et sur les sites spécialisés dans la culture indoor Je trouvais ça à 30 euros le litre Là cette bouteille c'est 15 euros le litre C'est assez rentable parce qu'on en met très peu On peut en mettre aussi au jardin sur les plants Quand ils sont repiqués dehors Ça leur donne un coup de boost Par contre je déconseille d'utiliser ça Une fois que vos plants ont commencé à fructifier Et même une fois repiqués dehors Par exemple pour tout ce qui est légumes fruits Moi je ne l'utilise pas Je l'utilise seulement pour tout ce qui est légumes racines Et légumes feuilles si je dois en mettre dehors Sur des plants qui se portent mal Ça peut aussi servir en pulvérisation A repousser les insectes Maintenant il vaut mieux éviter d'en pulvériser Sur les laitues avant de les manger Ça donnerait quand même un assez mauvais goût Et donc j'évite sur les légumes fruits Une fois qu'ils ont été repiqués au jardin Pour la simple et bonne raison que Cet engrais va favoriser le développement foliaire Et si vous arrosez par exemple vos tomates au potager avec ça Vous allez avoir énormément de feuilles Et quasiment pas de fruits Donc il faut A l'état de semis comme là aujourd'hui Des plants comme ça Ça ne leur fait pas de mal J'en mets un tout petit peu Là j'ai mis à peu près Entre 5 et 10 millilitres J'ai dû mettre Pour un seau de 10 litres Voilà C'est vraiment une toute petite quantité Ça va donner un coup de boost aux plants Surtout qu'ils sont dans l'attente d'être repiqués J'en mets directement dans des récipients Vous voyez la couleur que ça donne Voilà et je vais les laisser tremper Quelques minutes Après ça dépend de la taille de la plante Si c'est un semis qui est à l'état de comme ça Si on est sur des plants qui n'ont pas encore de vraies feuilles Je vais laisser ça une minute Une minute trente Pour des plants qui ont un système foliaire Et donc un système racinaire beaucoup plus développé Je laisserai plus longtemps Pour être sûre que les plants sont bien arrosés Quand on fait de cette manière Il vous suffit de venir et de toucher Ici la surface de la terre Et vous devez sentir l'humidité De cette manière On arrose vraiment le bas Ce qui va favoriser le système racinaire De la plante Vu que j'avais vraiment asséché les plants Durant la semaine passée L'arrosage va être plus long aujourd'hui Alors oui certes ça prend un peu plus de temps Quand on arrose comme ça Mais le gain il est quand même assez important En plus on est sûr de ne pas arroser les feuilles Notamment des tomates Là comme les plants n'ont pas du tout souffert De la sécheresse que je leur ai imposée Aujourd'hui je vais les mettre dehors Après arrosage Puisqu'il n'y a pas de problème Il n'y aura pas vraiment de stress Le ciel est bleu Mais quand même un peu voilé Donc ça ne devrait pas trop cogner le soleil Pour les semis J'ai une serre Je pourrais très bien les mettre en serre Je ne fais pas Parce que je veux qu'ils s'habituent A prendre un peu le vent A subir les éléments Pour les rendre plus résistants Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon pendant que ça, ça arrose Et que les plants absorbent l'eau On va aller voir Justine Ma poule malade de la dernière fois Elle est toujours en vie Ce qui m'étonne Parce que vu l'état dans lequel elle était Ça a l'air d'aller un petit peu mieux Mais ce n'est pas encore ça Clairement Je ne sais vraiment pas Si elle va s'en remettre ou pas Arrivé à un certain moment Si elle reste vraiment dans cet état là Je devrais en finir avec elle Parce que Je suis contre le fait de s'accrocher A toute vie Peu importe la souffrance qu'on apporte Je suis totalement contre ça Moi la poule Si elle souffre Et qu'il n'y a pas moyen de la soigner Je ne vais pas l'amener chez le vétérinaire Et payer 70 ou 80 euros De vétérinaire pour une poule Désolée Peut-être pour un canard Peut-être pour un de mes canards Mais pas pour une poule Alors Justine est là Vous voyez Elle est toujours couchée Mais sa queue se relève Sa queue avant était vraiment collée au sol Maintenant sa queue se relève un peu Quand on l'a installée là Dans la dernière vidéo Dans les 24 heures qui ont suivi Je suis venue la voir toutes les 2 heures Et elle ne bougeait pas Elle restait couchée à l'endroit même Où je l'avais mise Le soir il a fallu que ce soit moi Qui la déplace Pour la mettre sur le foin Qu'elle soit isolée du sol pour dormir Par contre Arrivé le lendemain Le coq et d'autres poules Sont venues la voir Et elle se levait pour venir les rejoindre Donc ça c'est plutôt bon signe Elle cherche à se sociabiliser Donc ici Elle a des vitamines Et de l'extrait de pépins de pamplemousse Dans son eau Elle a de la nourriture Qu'elle a mangée d'ailleurs Donc elle mange Justine Et en fait Ce n'est pas du tout Une question de parasites Parce que Souvenez-vous Je lui ai fait un Je dis on Parce que Vous êtes avec moi C'est comme si on faisait tout ensemble Donc je lui ai fait un bain de cendres de bois Et le lendemain Quand je suis venue vérifier son plumage Il n'y avait plus d'insectes Et ces insectes étaient quand même assez gros Ce n'était pas des poubes Donc je pense qu'en fait C'est le fait Qu'elle n'a pas pris de bain de poussière Qu'elle n'a pas pris soin d'elle Pendant un moment Il y a un espèce de vent Il faudrait vraiment que j'achète un micro chaussette Ce sera le prochain investissement Parce que A chaque fois qu'il y a du vent Je suis gênée pour filmer Donc Justine Oui j'en étais aux parasites Alors donc Les autres poules Je les ai toutes vérifiées Elles n'ont pas de parasites Il n'y a pas de parasites dans le poulailler Même si je continue à traiter Comme si c'était le cas Donc ce n'est pas des parasites J'ai pensé pendant une seconde Enfin pendant une seconde Pendant la première journée Et la deuxième Que c'était peut-être Un oeuf Qui était resté coincé Si c'est le cas En général la poule Si elle ne fait pas passer l'oeuf d'elle-même Dans les 24 heures Elle meurt Il peut se passer aussi Que l'oeuf coincé à l'intérieur Finisse par casser Qu'il faille aussi évacuer ça Et ça C'est très dérangeant Et ça prend beaucoup sur leur santé Donc Elles se sentent mal Elles sont un peu dans cet état là Et c'est vrai qu'au vu des symptômes Elles ressemblaient un peu à ça Mais Aujourd'hui Donc dans la dernière vidéo On l'a installée dans le poulailler Ça faisait déjà 24 heures Qu'elle n'était pas en forme C'était il y a 3 jours Donc on est au 4ème jour Voir peut-être Voir bientôt 5ème jour Où elle se sent mal Si c'était un oeuf coincé Elle serait déjà morte Donc Ce n'est pas ça J'ai hésité en plus à la Parce qu'un oeuf coincé Le problème c'est que On peut On peut essayer d'aider la poule Quand elle a un oeuf coincé Mais on ne va pas faire grand chose Honnêtement La plupart du temps Elles finissent par mourir Si elles n'évacuent pas l'oeuf d'elles-mêmes Nous on peut leur donner un bain Un bain d'eau tiède Avec de l'huile d'olive Ce genre de choses Toutes les 20 minutes Mais là je n'aurais pas fait de bain Pour la poule Faire évacuer l'oeuf Même si je me demandais Est-ce que c'est pas ça Je ne l'aurais pas tentée Parce qu'elle était tellement Que la mouiller Aurait pu lui être fatale je pense Même si je lui ai fait prendre Un bain d'eau tiède Le temps qu'elle sèche etc Elle était tellement dans un sale état Que je n'aurais pas voulu lui imposer ça Coucou les canards Coucou Donald Kinou Tu ne regardes pas Donald Pour ceux qui nous rejoignent depuis peu Kinou N'a pas le droit de regarder les canards Parce qu'il a mangé Donald Donald il a un magret en moins Depuis qu'il nous l'a mangé Voilà Donald est tout seul En panique Pourquoi ? Car Evie Nous a planqué des oeufs Elle est en train de les couver Certainement Alors qu'il est Elle est dans ce buisson-ci Et donc cette vidéo Est la centième vidéo Déjà c'est dingue Comme le temps passe Dans quelques jours On sera en On est déjà en avril Et dans quelques jours Ça fera un an Que j'ai commencé la chaîne YouTube Alors je tiens à tous vous remercier Parce que C'est grâce à vous quand même En grande partie Pour tous ceux qui sont là Pour me soutenir Qui s'intéressent à ce que je fais Qui suivent C'est grâce à vous Que la chaîne fonctionne Et c'est grâce à vous Que je fais des vidéos en permanence Donc merci D'ailleurs j'ai appris énormément Grâce à YouTube Pas en regardant les chaînes des autres Mais juste en mettant mes vidéos En ayant les conseils Que vous me laissez J'ai appris énormément de choses Et je dois dire que Vous avez dû constater Dans les dernières vidéos Que j'ai beaucoup de mal A répondre à tous les commentaires Je mets plus de temps Que d'habitude Voir il y a des commentaires Je passe complètement à côté C'est que ça commence à être De plus en plus difficile De suivre un peu tout Entre les emails que je reçois Les gens sur Patreon Qui communiquent Bien évidemment Ceux qui communiquent avec moi Sur Patreon Ont une réponse immédiate Puisque Patreon c'est payant Donc les personnes Qui sont sur Patreon Sont prioritaires Et j'essaie après De répondre aux commentaires Sur YouTube Tout ça Je fais de mon mieux Pour répondre à tout le monde Mais s'il y a des commentaires Qui passent à l'asse Et que vous voulez vraiment une réponse N'hésitez pas à reposter Votre commentaire Sur la vidéo La dernière J'entends Sur la vidéo Que je viens de poser Car c'est celle-ci Où je vais vraiment vérifier Les commentaires En priorité C'est parti Abonnez-vous !